donc le bavoir je vous le montre c'est donc un bavoir avec un dessus alors forcément maille pour que la tête de bébé passe un dessus soin jersey et dessous là j'ai mis une éponge stretch alors beaucoup de gens m'ont demandé où je l'avais prise il y en a chez lulu la luciole je crois que c'est poli qui fait ça et sinon j'en ai vu également chez mademoiselle fourmi donc voilà et puis sinon vous pouvez faire tout à fait là j'ai fait mon premier bavoir avec un reste d'un suite bouclette et dessous j'ai mis un jersey rayé de mes chutes voilà alors comme vous pouvez constater en fait pardon mon bord côte il est pris entre mes deux épaisseurs ce qui fait que dessus comme dessous il est très propre ici j'ai rajouté un petit point zigzag pour le rendre plus solide parce qu'en fait c'est là où il ya toutes les tensions et comme je les fais à la machine plate j'ai rajouté ce petit zigzag pour pour pas que ça craque et que ça soit plus solide voilà donc je peux vous dire que je suis au point parce que je me suis entraîné j'en ai fait plein ça tombe bien on a des naissances dans la famille voilà up donc quand vous avez acheté le bavoir qui a un euro sur la boutique mademoiselle malabar alors ww point mademoiselle malabar point fr vous avez donc il est à un euro jusqu'à ce soir et après sera 2 90 quand vous avez téléchargé vous avez le tutoriel donc ça il ya x pages voyez où il ya chaque étape comment couper tout ça j'ai essayé de faire un montage sympa vous me direz de changer un petit peu la dispo de mon tuto vini m'a beaucoup aidé et voilà et voilà et n'oubliez pas la fin de poster sur instagram et sur facebook avec le hashtag mademoiselle malabar pour qu'on puisse voir un petit peu toutes vos cousettes donc voilà vous avez ce tuto et vous avez ce patron alors je suis un petit peu embêtante on va dire non en fait j'aime pas le gaspillage de papier donc mes patrons sont comme ça vous coupez vous voyez il ya des repères ici ici vous coupez sur la ligne ici et vous faites correspondre les repères et vous avez ainsi votre patron en entier alors là c'est simple parce qu'il y a deux morceaux à accrocher mais si c'est un vêtement plus long plus grand tout ça logiquement ils sont mis dans l'ordre de des pages d'impression vous n'avez plus qu'à suivre l'avancement des pages et c'est facile donc on doit couper un dessus au pli et un dessous au pli au pli ça veut dire on plie son coup son tissu en deux on pose son patron de sur la pliure où il est noté milieu au pli devant voilà et là je vous demande une valeur de couture uniquement à l'encolure les valeurs de couture qui sont toujours à rajouter chez mademoiselle malaba et il faut penser qu'elles sont à ajouter où vous avez des coutures où vous avez un assemblage sinon là c'est bord franc bord france ça veut dire à zéro zéro de couture voilà donc pour faire ce patron on a besoin d'un dessus j'ai pris un chouette jersey que j'aime bien de mes chutes et pour le dessous j'ai choisi un uni pour pas que vous soyez perdues avec en bouclette qui a la même dimension que mon dessus hop je vous montre si vous voyez j'espère que vous voyez bien d'ailleurs hop voilà je vais enlever mon bracelet parce qu'il fait un peu de bruit hop voilà c'est fait voilà ce qu'il faut dire pour préparer votre votre travail je vais faire sur le dessus et vous ferez la même chose sur le dessous je veux que vous mettiez un mini cran un cran ça veut dire un petit coup de ciseaux dans le jersey on est elles n'aiment pas beaucoup logiquement mais moi je vous demande de mettre un tout petit coup de ciseaux au milieu devant de l'encolure milieu devant quand je faisais le côté du grand morceau et milieu dos ce qui va dans le dos alors un tout petit cran vous faites deux trois millimètres et vous après vous mettez les milieux milieu sur milieu comme ça et vous remettez un petit cran là un petit coup de ciseaux pareil sur l'autre en fait votre encolure va être en enfin va être je tire mais faut pas le faire va être divisée en quatre parts égales vous faites la même chose sur votre doublure voilà je contrôle je les bien fait voilà est ce que vous êtes à à cette étape est ce que ça va léo tu peux me dire si ça va logiquement oui je pense que tout le monde suit un petit décalage bon ça roule ça tombe bien donc là j'ai ma bande de bord côte alors attention j'ai mis une mesure sur le bord côte mais d'un bord côte à l'autre ça peut on peut enlever un petit peu ou ajouter un petit peu de à la longueur pas la hauteur ça dépend de l'élasticité de votre bord côte moi il a il a beaucoup enfin préféré sur une encolure bavoire où on s'en sert souvent tout ça de de préparer d'avoir une belle qualité de bord côte pas un bord côte tout mou parce que vous allez être déçu donc mon bord côte a été coupé si je dis pas de bêtises ça doit être 25,5 par 45 millimètres 25,5 centimètres par 4,5 centimètres voilà quand on coupe un bord côte faites attention à suivre je sais pas si on voit bien la maille c'est à dire ne coupez pas en travers en biais c'est mieux donc là on va prendre son bord côte le plier en deux et on passe à la machine alors pour cette étape je fais avec un point droit que j'agrandis un petit peu je mets trois et demi voilà donc mon bord côte a été plié en deux je baisse mon pied presseur j'engage à la valeur d'un d'un pied presseur je fais un petit point d'arrêt je repars en avant et je coupe voilà vous avez un point d'arrêt 5 millimètres logiquement à peu près 3 4 points et là pareil donc voyez c'est une boucle quand je dis assembler votre bord côte pour former une boucle ça veut dire ça dans mes tutos j'emploie souvent ces termes là là vous allez ça y est je trompe ouvrir votre couture plier en deux mettre une épingle est ce que vous voyez bien ça ouais là vous allez aller prendre une autre épingle vous vous pliez en deux pareil toujours voilà vous êtes à l'autre bout et vous remettez une épingle maintenant vous mettez épingle sur épingle et vous faites le quart j'aime bien mettre une épingle parce que c'est à la fois précis et en plus ça maintient vos deux épaisseurs de bord côte l'une sur l'autre bien ensemble voyez vous vous pouvez mettre des points de crayon sur un bord côte je déconseille fortement de mettre un un cran au coup de ciseau parce que un bord côte peut se détricoter et là c'est une un endroit où où il ya de la tension je coupe mes fils voilà donc on va repartir sur la table et je vais vous montrer comment je procède voilà que ça soit clair et qu'on voit bien donc là sur le côté de la petite partie sur le dos je positionne ma couture vous êtes sur l'endroit du dessus du bavoir hop hop je prends l'épingle d'en face je la positionne sur le milieu devant du bavoir du dessus du bavoir après je fais la même chose avec mes quarts je cherche mon cran et je mets face à mon épingle est ce que vous voyez bien donc là on a épinglé en double sur le dessus du dessus bavoir votre bord côte deux épaisseurs de bord côte avec la couture du bord côte à l'intérieur voilà maintenant je vais positionner mon dessous endroit contre endroit endroit contre endroit ça veut dire l'imprimer du dessus ici et la mousse enfin là je dis n'importe quoi l'éponge endroit je positionne sur l'encolure et je vais faire correspondre à nouveau cran sur cran j'enlève l'épingle et je la repositionne comme ça face à face face à face je sors mon épingle je fais ça pour mes quatre crans hop deux quarts deux bords côte j'espère que vous voyez bien voilà voilà on va passer à la machine à coudre donc là par contre je vais changer de point parce que à l'encolure il faut un point stretch moi j'aime celui-là à savoir il fait des petits points droits là et un V hop je commence par le dos j'aime bien toujours commencer au dos mais on peut commencer où on veut donc vous positionner sous la machine votre bord côte au bord un pied presseur ici attendez je vais reprendre mon petit stylo un petit pied presseur ici pour guide et vous passez votre main dessous vous tirez votre bord côte légèrement pour le positionner à la dimension de votre dessus et on engage le travail comme ça vous allez doucement voilà vous plantez toujours vous repositionnez on prend son temps et voilà pourquoi il faut pas faire de gros crans parce que ça se détricote vous pouvez passer dessous vous tirez votre bord côte pour le mettre au bord de votre encolure on prend le temps on refait quand ça va pas je sais pas si vous voyez bien ça voilà voilà je relève mon épingle je reprends je positionne je vais regarder par en dessous pour vous montrer bien au bord là comme ça et après je viens mettre ma doublure en fait mon éponge je tourne en même temps j'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez parce que le point utilisé je vois c'est un point droit je vous le remonte un point droit là il ya des petits petits points points droits, et là, un petit V. Voilà. Regardez. Là, vous devez avoir trois petits points droits, un petit point V, parce que comme ça, en fait, quand c'est en tension, votre V, il s'agrandit. Et on continue comme ça, tranquillement. J'enlève mon épingle. Je plante. Et je vais bientôt arriver où j'ai commencé. Un petit point retour. Non, il n'en veut pas, sur ce point-là. Hop. Donc, on chevauche un peu plus. Et là, oh, pardon, vous ne voyez pas. Voilà. Je vous montre ce que l'on a. L'important, en fait, c'est de bien prendre les deux épaisseurs de bord-côte et d'être le plus régulier quant à la valeur de couture de ce bord-côte pour qu'à l'arrivée, votre bord-côte, il ait la même distance sur le devant que sur le dos. Je ne vous dis pas qu'au début, vous allez, pour les débutants, pour votre premier bavoir, je ne vous dis pas que vous allez réussir du premier coup. Mais en prenant bien soin et en allant doucement, vous allez réussir à avoir un chouette résultat. Je vous promets. Voilà. Bon. On va se remettre sur la table. Donc, là, on a notre bavoir comme ça. Je vais enlever ça comme ça, vous voyez mieux. Hop ! On va passer à l'intérieur comme ça le dessous. l'éponge. Et vous voyez que votre encolure est formée. Déjà. Donc, maintenant, vous allez mettre bien à plat et épingler vos angles. bien bord à bord, enfin, le plus bord à bord que vous pouvez. Et alors, pour ce qui est de la technique de l'encolure, vous faites exactement la même chose sur un t-shirt, sur un sweat, sauf que vous n'avez pas la partie comme ça. Vous assemblez uniquement le bord côte en double sur le dessus de votre vêtement. Mais de la même façon, vous épinglez les quarts, les milieux et tout ça. Et ça va bien se passer. Prenez le temps. Beaucoup d'entre vous me demandent comment je fais pour être régulière et tout ça. J'ai 50 ans. Ça fait plus de 30 ans que je couds. et voilà. Et j'épingle bien bord à bord. Si vous avez un petit jeu comme ça, c'est pas grave. C'est sûrement quand vous avez plié votre tissu pour le couper, l'épaisseur qui ressort. Alors, vous coupez, mais vous pouvez même le faire une étape d'après. Donc voilà, j'ai bien épinglé tout mon contour pour que ça soit bien joli. vous inquiétez pas de ça. Ça, ça va s'en aller au bout de trois essayages. Ça va bien se positionner. Vous inquiétez pas. C'est normal que vous ayez des petites fronces. C'est pour bien que la tête de votre bébé passe. Voilà. Donc maintenant, je vais me remettre avec mon petit point droit. Hop. Je vous montre ici. Quand c'est de la maille, je mets généralement trois et demi comme une surpiqure en chaîne et trame. Et là, je commence au dos. Je me mets mon pied presseur, ma branche métal au bord pour piquer. En fait, on dit préfixer. Ça veut dire maintenir les deux épaisseurs ensemble sans que ça se voit par la suite et ça vous aidera à poser votre biais. Donc, on y va tranquillement. Les épingles toujours positionnées comme ça et non comme ça. Si on en rate une, on a moins de chances de la casser et de se faire mal aux yeux. Donc, voilà. Vous allez doucement et vous maintenez les deux épaisseurs face à face. Si le dessous est un peu grand, ce n'est pas grave. L'important, c'est de partir droit de l'encolure. de l'encolour. J'espère que vous suivez. de l'encolour. de l'encolour. Et je reviens au dos. Un petit arrêt. Donc, voilà. Et comme vous voyez, j'ai quelques millimètres. Je vais recouper ça pour que ça soit tout bien au bord, bien propre. vous avez votre dessus et vous avez votre dessous. On est propre. Dessus, dessous, c'est à peu près correct. voilà. Et même si mon fil, je tends, il ne craque pas parce que j'ai allongé mon point. coucou Vanessa. Hop, voilà. Donc, on va recouper le bord. Je me mets sur l'endroit. Je vous montre. Je prends mes ciseaux et je coupe tout ce qui dépasse les petites chutes de l'éponge. si vous n'en avez pas, vous ne le coupez pas forcément. Je ne coupe mes fils pas à même au case. En fait, j'ai piqué à peu près à 3-4 mm du bord. 5 mm, ça passe encore. Au-delà, ça risque de se voir quand on va monter le biais. Donc, voilà. Grosso modo, on en est là. Et là, maintenant, on va assembler le biais tout autour. Alors, j'ai fait des petits montages et je vais vous montrer ce que c'est qu'un biais. Ça, c'est un biais coton. Un biais coton tout basique. Il n'est pas jersey. Il est en chaîne et trame. C'est vraiment un coton. Donc, là, vous avez le biais. C'est quelque chose que vous allez placer à cheval. Comme ça. Le biais, c'est un tissu qui est coupé en plein biais. Donc, voilà. Et qui bouge dans les ronds. C'est plus facile à poser qu'une bande droit fil. C'est pour ça qu'il est coupé en biais. Et vous avez une pliure là. C'est dans cette pliure que vous allez coudre. et l'autre que vous allez rabattre par-dessus. Je vous montre parce que pour que ça soit bien clair, je vous ai fait un petit échantillon. Vous avez vos deux épaisseurs de bavoir. J'ai cousu en rouge sur un un biais bleu canard pour bien regarder. Donc là, vous piquez vraiment dans le sillon de la de la pliure. Je pense que vous voyez bien. Ensuite, vous, là, on est sur l'envers. Là, vous assemblez votre biais parce que beaucoup font l'erreur. Un biais s'assemble sur l'envers de l'ouvrage, que ce soit n'importe quoi. Enfin, je ne connais pas trop d'idées pour que, enfin, je n'ai pas d'idées là en tête pour vous dire de faire autrement que ça. Vous l'assemblez donc sur l'envers de votre tissu, sur votre dessous bavoir, pour être bien clair. Vous vous assemblez comme ça dans le sillon, vous pliez, donc vous avez votre valeur de couture, elle est là, et vous allez positionner l'eau sur l'endroit de votre bavoir en cachant d'un millimètre ou deux votre piqûre qui est ici. Et on va sur l'endroit assembler au bord du biais. Comme ça, de l'autre côté, soit on est dans le sillon, soit on est pile poil ici. Et c'est propre. Voilà. Donc, on va commencer à positionner notre biais sur l'envers de notre bavoir. Alors, je me pose, je positionne donc face à moi l'envers du bavoir. Je suis au dos face à ma couture ou à côté du dos. Je fais un petit rempli. Un rempli, c'est je plie d'un centimètre environ. Je me mets au bord. On va cacher la piqûre que l'on a faite. Et là, alors, c'est pas facile avec la caméra, mais je vais m'en tirer. Je mets bien au bord et je vais piquer dans le sillon au point droit, toujours avec mes trois et demi. J'aurais pu faire un point d'arrêt, mais comme on va revenir dessus tout à l'heure, c'est pas grave. On va doucement. Et dans les ronds, vous pouvez tirer légèrement sur votre biais. Ça sera plus facile ensuite pour le rabattre sur l'endroit. Surtout, vous tirez pas sur votre bavoire, vous tirez que sur votre biais si vous tirez quelque part et que dans les arrondis pour qu'ils prennent bien la forme. Et on fait ça tout le long. On aurait pu épingler tout le long sur le bavoire si vous préférez. Franchement, je pense pas le faire parce que j'ai pas cette habitude-là. Mais vous pouvez le faire, c'est possible. J'espère que vous suivez et que vous voyez bien chaque étape et que vous entendez bien parce qu'avec le bruit de la machine, même si elle fait pas beaucoup de bruit, Alors là, on se met bien au bord. On positionne l'arrondi. On tire légèrement sur le biais pour bien que ça se positionne. Hop. Je vous montre. Là, voilà. Donc, on a commencé avec ce petit retour tout le temps. Et on a assemblé dans le pli du biais. Ça fait environ je veux dire 5 à 7 millimètres quoi au bord. et on a assemblé à 3 millimètres et à 4 millimètres et à 1 millimètres C'est parti. C'est parti. Donc là, je vais m'arrêter et je vais regarder ce qu'il me reste. Donc, je vais couper mon reste de biais à environ, on va dire, 2 cm de mon départ. Est-ce que... ... ... ... ... ... Donc, là, je replie, je repique point dans point. Je fais un petit retour et je coupe. Je sors de la machine. Donc là, je coupe tous mes petits fils que le fil m'a laissé. Vous voyez, j'ai repiqué point en point. Donc là, vous n'avez pas de retour. C'est là où on a fini. Et ça, c'est notre départ. Alors, au départ, il est comme ça, votre biais. Vous pensez bien à le ressortir comme ça pour le positionner après comme ça pour le rabattre de l'autre côté. Voilà. Donc là, je me mets sur l'endroit de mon bavoir et je vais cacher cette piqûre-là. La deuxième, la première, c'est celle où on a préfixé la couture d'assemblage avec le biais, que je vais cacher comme ça. Donc, je mets des épingles. Je n'en mets pas 50. Moi, j'en mets 3, 4 pour vous montrer où les mettre. Mais clairement, je n'aime pas en avoir. Voilà. Et comme on a tiré un petit peu dans les arrondis en le piquant, voyez que ça se positionne, ça tourne bien. Mes arrondis sont tout beaux. Je n'aurai pas de difficulté à rabattre. Rabattre, ça veut dire rabattre le pied comme ça et le fixer. Je n'aurai pas de biais. Voilà. Donc, moi, j'ai fait aux quatre coins. J'ai mis mes choses. Léo et les autres filles, d'ailleurs, et mes testeuses, vous pouvez un peu centraliser un peu toutes les questions parce que moi, je ne vois que des histoires de marabout. Ça me perturbe un peu et que je puisse répondre à la fin. Voilà. Voilà. Donc, je repasse à la machine. Je commence toujours dans le dos. Alors, j'évite de commencer directement sur notre arrêt pour que ma machine soit lancée et passe bien toutes mes épaisseurs tranquillement. Donc, je fais ça. Alors, soit je me mets plus loin. C'est par choix, voyez-vous. Vous cachez tout. Hop, on est parti. J'ai perdu la pédale. Elle est là. Je cache ma piqûre et je pique. Et vous voyez, vous pouvez... Alors, vous piquez un millimètre du bord et vous avez votre pied presseur là, le long du biais. Et ça vous fait deux guides, en fait. Je vois une question. Le point droit, 3,5. C'est ma machine qui a un... Le réglage est sur 3,5. Mais, en fait, quand vous calculez, quand vous mettez une règle, forcément, je n'en ai pas là, vous avez à peu près, dans un centimètre, 3,5. C'est ma machine qui a un... Alors, on peut regarder derrière. Alors, une fois, je suis là, dans le sillon. Une fois, je suis au bord. Mais ce n'est pas moche, moche, quoi. Enfin, vous voyez, c'est présentable. C'est l'envers et c'est propre. Là, je peux vous dire que ce n'est pas simple. J'ai la caméra. J'espère que vous voyez bien que c'est plus facile pour vous que pour moi. J'ai encore du monde. Vous n'êtes pas partis. C'est sympa. Merci, ma Vini. Je viens de voir ton message. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vois qu'on parle beaucoup du tissu Alors je sais plus où Ça doit être chez Lulu la Luciole À moins que C'est peut-être Ophélie Mercerie Il y a des fois je prenais Je coupe mes fils Et oui à la fin je parlerai De ma machine Parce que Vraiment je suis fan Elle est très peu connue Cette marque en France C'est une marque espagnole Mais elle est vraiment très chouette Hop Et je continue point en point Je reviens au départ Un petit point d'arrêt Hop Et j'ai fini Je vous montre Voyez L'envers Je suis pas mal du tout quand même Pour avoir fait ça avec la caméra sous le nez Je suis pas mal Et L'endroit Voilà Donc mon bavoir Est terminé